Je suis Moïe Rose Kouassi et je suis fondatrice et gérante de l'entreprise AgriCraft S.A.R.L. AgriCraft, c'est une entreprise agricole à deux domaines d'activité stratégique. Le premier domaine, c'est la formation et la consultance en agriculture. Le deuxième, on fabrique des produits cosmétiques à base de plantes d'huile et de beurre végétaux. Je me suis dit comment je peux essayer de transformer nos produits locaux pour apporter une plus-value et également permettre à ce que le paysan, celui qui va produire, puisse également vivre correctement de ce qu'il produit. Dans cette optique, je suis revenue pour créer AgriCraft et de me concentrer sur le beurre de karité tout simplement parce que c'est un beurre que j'utilise depuis ma tendre enfance pour mes cheveux et les corps. Les problèmes que je rencontre avec le beurre de karité, c'est vraiment l'odeur et la texture. Et de par mon expérience en tant que biologiste, je me suis dit comment je peux essayer de répondre aux problèmes d'odeur et de texture pour faciliter l'utilisation du beurre de karité. Et c'est comme ça que j'ai commencé à produire la chantilly de beurre de karité à la vanille et au citron. Le beurre de karité est pesé et quand le beurre de karité est pesé, maintenant, on va passer à la zone de production. Et sous un concept qui s'appelle Karité Kids, qui vise à reverser une partie des bénéfices pour acheter des kits scolaires pour les enfants des femmes avec lesquels nous travaillons en Côte d'Ivoire. Jusqu'ici, ce sont 90 enfants qui sont pris en charge par ce concept et nous travaillons avec 150 femmes dans le milieu rural. Alors, quand c'est bon, on arrête. Mon projet Karité Kids a commencé en 2020 lors du concours à Green Startup Sival à Angers lorsque j'étais encore étudiante en France en Master. Et lorsque j'ai participé à ce concours avec ce projet Karité Kids, je me suis rendu compte que c'est un projet qui peut aider à avoir de l'impact. Et c'est comme ça qu'en août 2020, j'ai décidé de prendre mes économies, d'acheter un petit fouet et de travailler de produits de la chantilly de beurre de karité dans la cuisine de mon cousin à Nantes. Et c'est comme ça que tout a commencé avec mon site internet, là où je vendais. Et pour la première année en 2020, ce sont 40 enfants qui ont reçu des kits scolaires. En mai 2021, il y a ma famille qui m'a apporté un soutien financier pour commencer à installer mon unité de fabrication. Et en plus de ça, nous avons eu à postuler pour le programme PAPAT de la Chambre de commerce, où nous avons eu 2 millions pour pouvoir avoir du matériel pour augmenter notre capacité de production. Et jusqu'ici, nous produisons 4 000 boîtes par mois dans mon unité de fabrication. J'ai monté une avricrafteur SARL, elle a 26 ans, de nationalité ivoirienne. Si je remporte le prix Pierre Castel 2022, il s'agira pour moi d'investir dans tout ce qui est communication autour de mon produit, de permettre également à mon unité de s'agrandir, d'acheter du matériel en gros. Il s'agit des étiquettes et également des boîtes cosmétiques pour pouvoir assurer la production derrière. Merci Madame Royeros-Pasile pour présenter la consommation de plantes en juillet et le plan de gestion.